En quelques minutes, l'histoire de l'Amérique bascule à Dallas à midi et demi, le 22 novembre 1963. Le 35e président des États-Unis, John F. Kennedy, est assassiné, tué par un certain Lee Harvey Oswald. 48 heures après, Oswald est abattu par Jack Ruby, emportant avec lui ses secrets. Dix mois plus tard, la commission Warren, chargée d'enquêter sur la mort du président Kennedy, conclut dans un rapport de 889 pages que le tueur Lee Harvey Oswald aurait agi seul. Même conclusion du FBI après 25 000 entrevues. Il ne décèle aucune preuve qu'il s'agissait d'un complot impliquant des gouvernements étrangers ou la CIA. « C'est 60 ans de dissimulation, dit Robert F. Kennedy Jr. » La commission Warren était dirigée par Alan Dallas, l'ancien directeur de la CIA que mon oncle avait renvoyé. Selon lui, la CIA et le complexe militaro-industriel faisaient pression pour que John F. Kennedy aille en guerre au Laos, au Vietnam. C'était un plot. 60 ans plus tard, les deux tiers des Américains ne croient toujours pas que le tueur ait agi seul. Un meurtre qui les hante, car plusieurs questions restent en suspens. « Nous avons découvert, dit-il, que des documents auraient été détruits. » Le politologue Larry Sabato avait 11 ans lors de l'assassinat. « Ça a été un choc pour tout le monde, dit-il. C'est allé au cœur de notre sécurité. » Après enquête, entrevue, il conclut lui aussi que Lee Harvey Oswald aurait agi seul. « C'était un psychopathe, dit-il. Il était malade. » « C'est difficile de croire qu'il aurait pu prendre des directives ou qu'on pouvait compter sur lui, dit-il. » Au-delà des interrogations entourant le meurtre du président, pour beaucoup, ce jour-là, une partie du rêve américain s'est effondrée. « Ça a changé l'Amérique pour le pire, dit-il. Ça a augmenté le cynisme. » Il y avait une grande confiance jadis envers les gouvernements, qui s'est évanoui, laissant place aux théories du complot. « Et c'est récupéré aujourd'hui par Donald Trump, ajoute-t-il. » Aujourd'hui, John F. Kennedy continue d'être la référence chez les démocrates. « Que le monde aille de l'avant, disait-il. » Des paroles récupérées 60 ans plus tard dans cette publicité électorale pour le candidat Gene Phillips. Passer le flambeau à une nouvelle génération d'Américains. Un clin d'œil à Joe Biden, 81 ans, pour qu'à son tour, il passe le flambeau. Les paroles de Kennedy résonnent toujours autant, 60 ans après sa mort. Il demeure une inspiration pour beaucoup. Ici Isabelle Léguerguisse, Radio-Canada, Washington.